Le livre, il nous entoure, nous accompagne, nous apprend et nous divertit. Le monde en est rempli, mais qui se cache derrière ? De l'auteur au lecteur, nous donnons naissance au livre, mais quelle place a-t-il dans nos vies ? Bienvenue dans Livre&Lire. Hello vous lecteurs et autres curieux, je suis trop trop content de vous retrouver pour le vrai premier épisode de ce podcast Livre&Lire. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de Mickaël Brun-Arnaud. Salut ! Salut Mickaël ! Bah du coup, on va commencer avec une petite présentation de toi en quelques mots. Par moi hein ! Par moi ! Donc, je m'appelle Mickaël Brun-Arnaud et j'ai bientôt 37 ans et je suis auteur de littérature, ancien psychologue, libraire, gérant de boutique. Et j'ai fait pas mal de choses, mais en tout cas, si je suis là aujourd'hui, si tu es la gentillesse de m'inviter, c'est pour mon activité d'auteur. Et mon projet de cœur, celui qui a révélé mon écriture, c'est Mémoire de la forêt. Et voilà. Bien, merci pour cette petite présentation. Alors oui, je t'ai invité sur le podcast pour le côté auteur, mais aussi pour le côté libraire, parce qu'ici on... Alors, c'est le premier épisode, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais c'est surtout de parler de l'activité du livre. Donc, ton métier de libraire en fait partie aussi, même si bon, il faut certainement se l'avouer, c'est que ces derniers... C'est les dernières années, on va dire ? Ça peut se commenter en années maintenant, je pense. Ces derniers temps, ça a été plus compliqué, puisque effectivement, le premier volume de Mémoire de la forêt est sorti l'année dernière en mars. Et depuis, voilà, j'ai une activité de... Il faut dire que par exemple, en 2022, j'ai fait 65 dédicaces. Donc 65, voilà, il y a 50 et quelques semaines dans une année, je vous laisse compter. Ça fait plus d'une par semaine, déjà. Ça fait plus d'une par semaine, plus des choses à écrire, plus des choses à faire, mais effectivement, oui, là je m'absente un petit peu plus de la librairie, mais tout en gardant un côté de supervision et un côté créatif, de direction artistique, on peut dire. Ok. Eh bien, on va commencer avec la première partie. Donc pour cette première partie, on va s'intéresser à ta vie de lecteur et plus particulièrement, du coup, à la place du livre dans ta vie. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est que tu nous partages un petit peu, depuis que t'es tout petit jusqu'à aujourd'hui, quelle place a eu le livre dans ta vie ? Alors le livre a toujours été, je pense, omniprésent grâce à une super, super maman qui m'a très, très vite acheté plein de livres. Alors j'ai peu de souvenirs des premières lectures, tu vois, les albums, etc. J'ai pas ce souvenir-là. Ce que j'ai comme souvenir, et je pense que le décor ici s'y prête, mais c'était les abonnements France Choisir avec les Disney. Les Disney, il y avait deux formats, il y avait les petits albums, effectivement, qui étaient assez jolis. Puis il y avait les grands albums blancs avec l'écrit en noir, en lettres capitales sur le côté. Et c'était, il y a longtemps, c'était effectivement mes premières expériences de lecture. Donc c'était lié, c'était pas du contenu, c'était du contenu adapté. Et ensuite, je suis passé à la bibliothèque Rose et ma maman m'achetait pas mal de Ouïoui, de Club des Cinq, etc. Il y avait déjà Titeuf à cette époque ? Non, 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 ça c'était Titeuf, c'est quand je suis arrivé au collège, je pense. D'accord. Donc, non, c'était les années 90, c'était les années 90. Et puis, donc oui, donc la bibliothèque Rose. Puis ensuite, beaucoup de bandes dessinées, un grand lecteur de Picsou Magazine, le journal de Mickey. Donc il y avait pas mal de choses. J'allais avec ma maman chercher mon journal de Mickey toutes les semaines. Il y a même une fois où j'étais tellement content de le trouver. Ma mère m'avait laissé de l'argent pour aller le chercher. Et je suis allé dans le marchand de journaux. J'étais tellement content de l'avoir, parce qu'il y avait un goodies que je voulais particulièrement, c'est sur le Roi Lion, je crois. Et je suis ressortie du magasin en disant à maman, regarde, c'est mon je l'ai et je ne l'avais pas payé. Mais voilà, je suis retourné le soir même pour le régler. Mais effectivement, j'étais tellement heureux de l'avoir. Et puis donc, effectivement, beaucoup de magazines. Et c'est plus tard, plus tard, je pense, vers 10, 12 ans que j'ai commencé à lire vraiment des romans, des petits romans. Une des lectures les plus marquantes, je pense, de ma vie de jeune garçon, c'était Les Enfants de Timpleback, qui a été adapté en film depuis, qui est ce fameux roman où les enfants sont livrés à eux-mêmes dans une ville sans adultes parce qu'ils sont tellement, tellement, tellement casse-pieds que les parents s'en vont. Et en fait, on voit toute une organisation qui se met en place dans cette ville avec, finalement, les enfants répètent les erreurs des adultes et c'est assez sympa. Et j'avais de la chance parce qu'en fait, ma mamie, je raconte toute ma vie, donc c'est parfait. Ma mamie travaillait dans un endroit où elle avait la responsabilité de l'entretien d'une bibliothèque. Donc en fait, on allait à la bibliothèque, sa maison était juste à côté. Donc sur les horreurs d'ouverture, je pouvais me glisser dans la bibliothèque et je pouvais lire tout ce que je voulais. Donc quand entre midi et deux, il y en a qui allaient manger chez eux, etc. Moi, j'allais chez ma grand-mère, je mangeais en 10-15 minutes et ensuite, je me glissais dans la bibliothèque et je bouquinais, je bouquinais. Et vite, quand la bibliothèque rouvrait, je partais. Et en fait, il y avait une petite fenêtre qui donnait par la cour, une espèce de porte-fenêtre. Donc en fait, je repartais vite chez ma grand-mère. Je refermais et puis... Mais ta grand-mère était au courant ? Ma grand-mère était au courant. C'est juste que par contre, les bibliothécaires le savaient, mais sans le savoir. Elles préféraient faire comme si elles ignoraient. Oui, mais après, je pense que je les ai revues bien plus tard et en fait, elles étaient attachées. Finalement, on se croisait. Moi, j'avais l'impression d'être un petit délinquant illégal, mais non, non, on se croisait. Et puis, j'ai eu la chance de l'année dernière pour ma première dédicace dans ma région natale de pouvoir faire une petite conférence dans la bibliothèque même où je venais bouquiner. Donc, c'était très émouvant. Et c'était... Une forme de boucle qui se boucle. C'était très beau. C'était très beau. Et puis, aujourd'hui, je pense que comme tout lecteur, il y a eu ce moment où on est ado et du coup, on n'a plus trop... Alors, il se passe plein de choses dans notre vie et on n'a plus trop d'argent ado-étudiant pour s'acheter des bouquins. J'ai commencé à lire des mangas à 18 ans. J'ai commencé à en lire pas mal. Mais quand maman était là, c'était très bien. Mais quand je suis habité tout seul, il fallait se les acheter. Là, c'était un peu plus compliqué. Donc, je n'ai jamais piraté quoi que ce soit. J'avoue. C'est vrai qu'en fait, ce que je ne lisais pas, je ne lisais pas tout simplement. Et c'est revenu effectivement après les études. D'accord. Avec mon premier salaire, j'ai acheté beaucoup, 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 beaucoup de mangas. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup de mangas. Je pense que c'est ça qui m'a amené vers les métiers de la libraire et de libraire manga. Et j'ai renoué, j'ai renoué très fortement avec les littératures il y a 5-6 ans. D'accord. Et maintenant, je suis passé de un roman par semaine à un roman tous les 2-3 jours. Ah oui, ça enchaîne quoi. Donc là, j'enchaîne beaucoup. Et en fait, quand tu me suis sur Instagram, je pense que les gens ont l'impression que je démarre plusieurs romans. Maintenant, en fait, je termine chaque fois mon roman avant d'accommencer un autre. Donc, quand tu vois nouvelle lecture, ça veut dire que j'ai fini l'autre. Donc, mais ça, je me suis jamais posé la question. Ça a l'air plutôt clair, je trouve, non? Il y a plein de gens qui, moi, je suis incapable de lire de livres à la fois. Donc, en tout cas, le livre aujourd'hui fait partie de ma vie. J'achète beaucoup de livres. Je pense que j'achète bien. Si tu comptes les mangas, les BD et les romans, je pense que j'achète au moins une trentaine, quarantaine de livres par mois. D'accord. Quand même. Je pense, oui. Effectivement, c'est mon plus gros budget loisir. Je pense que par mois, sur mon salaire, je pense que je prends 300 euros de livres. C'est mon plus gros budget loisir. Alors, c'est pas que je ne fais pas grand chose d'autre, mais si, parce que je travaille beaucoup. Et tu lis ces 40 livres, tu les lis dans la foulée? Non, je pense pas. Non, effectivement, il y a des mangas que j'achète et pour lesquels je me dis je les lirai à la fin quand j'aurai toute la série. Il y a ceux que je ne peux pas m'empêcher de lire tout de suite. Et les romans, effectivement, j'essaye de lire de manière saisonnière, c'est à dire que j'essaye effectivement d'allier mes lectures à la tonalité. Mais sinon, il y a de la lecture vraiment que je prends par plaisir, par amour de la plume et sur lequel je mette plus de temps ou je vais accepter d'être emmené vers des chemins qui ne sont pas les chemins habituels. Puis, il y a la lecture de, c'est terrible à dire, mais la lecture de consommation où je bookine beaucoup de polars parce que j'ai un besoin d'histoire, de narration qui m'emporte parce que comme mon quotidien est très mouvementé, j'ai besoin de quelque chose qui démarre tout de suite. Donc, le polar, ça aide à ça. Et donc, j'alterne un peu tout ça. Mais je pense que je lis effectivement plus d'une vingtaine de livres par mois. D'accord. Et alors, en off un peu avant d'enregistrer, on parlait de ma pile à lire. Mais du coup, donc toi, tu as une pile à lire aussi. Alors oui, mais je triche. Je triche parce qu'effectivement, c'est comme toi. Il y a des choses que je mets directement dans la bibliothèque. Et pour moi, ça compte pas pour une pile à lire. Par exemple, une série de mangas que j'achète, c'est pas une pile à lire. C'est juste, j'achète ma série, je la lirai quand je veux. Mais en roman, oui, je pense que j'ai une centaine de romans qui m'attendent. D'accord. Et là, c'est seulement ceux que je vois parce que j'ai ma pile à lire à la maison, à côté de ma bibliothèque. Mais j'ai aussi une cave. Et puis, il y a ceux que je me disais, mais je les lirai pas tout de suite. Et des fois, je vais faire fouiller dans la cave. Je reviens avec. Là, par exemple, je suis obsédé depuis une semaine parce que je fais un peu, un polar, un livre classique de l'école des loisirs, un polar, un livre classique de l'école des loisirs. Je vais faire fouiller dans le catalogue de mon éditeur. Et là, je sais que dans la cave, j'ai un Florvesco, j'ai d'or et d'oreiller et j'ai le premier tome de Broadway Limited. Et ça fait une semaine que je me dis, il faut que tu descendes les chercher. Et en fait, à chaque fois, c'est 23h et je me dis, mais c'est peut-être pas le moment. C'est vrai que c'est toujours au pire moment qu'on pense à ce jour. Ah oui, c'est terrible. Tu as envie de ce livre-là ou alors que tu te rends compte que tu ne l'as plus, que tu l'as filé ou que tu l'as... Et tu te dis, mince, je le voulais vraiment. Parce que du coup, tu es toujours à prêter tes livres. Ça dépend. Effectivement, je ne suis pas prêteur. Je suis fils unique. Et j'avais des cousins et j'ai toujours des cousins et des cousines. Et effectivement, j'ai gardé l'impression petit que lorsque je prêtais mes affaires, on me les cassait. Mais c'est peut-être parce que j'étais juste un sale fils unique. Mais effectivement, je n'aimais pas trop prêter. Mais j'avais l'impression, je crois qu'on m'a cassé mon bien le plus précieux quand j'étais gamin, c'est-à-dire ma Game Boy. Voilà. Donc, je crois qu'effectivement, j'ai... Après, je n'ai plus beaucoup prêté. Mais maintenant, je peux prêter beaucoup. C'est juste qu'on est dans le milieu du livre et mes amis sont auteurs, libraires. Youtubers, influenceurs. Donc, en fait, on a tous beaucoup de livres. Donc, on ne se prête pas beaucoup de livres parce qu'on a déjà tous nos balles à s'occuper. Donc, c'est vrai que... Par contre, c'est vrai qu'on a un pouvoir de recommandation et on fait acheter des livres à d'autres personnes. On ne s'en rend pas compte. Donc, désolé pour tous les livres que je vais vous faire acheter aujourd'hui. Écoute, on est là pour ça. On a une passion commune. Autant en profiter quand même. Donc, merci pour cette première partie. Alors, je me suis noté des questions au cas où. D'après ce que j'ai compris, ton entourage lisait ? Alors, finalement, ce qui est rigolo, c'est que non, mes parents ne lisaient pas beaucoup. D'accord. Mes parents sont... Enfin, ma maman est employée de mairie. Elle a souvent fait beaucoup de... Dans son... En tout cas, dans ma jeunesse, elle faisait beaucoup de ménage. Enfin, vraiment, c'était... Elle avait des boulots très prenants. Mon papa était employé technique, ouvrier. Et en fait, bon, c'était très, très dur. Ce n'est pas un quotidien, je pense, qui leur permettait, en ayant un enfant en bas âge, des boulots très prenants et très fatigants de lire. Et en fait, mes parents ne lisaient pas du tout. Mais par contre, ma mère avait à cœur de mettre la lecture au cœur de ma vie à moi. Comme elle était très impliquée dans ma vie scolaire, n'ayant pas fait d'études, elle avait très envie que j'en fasse. Donc, elle s'est vraiment impliquée. Elle m'achetait beaucoup, beaucoup de livres. Elle m'achetait presque trop de livres. Elle ne savait pas me dire non. Et je leur remercie énormément. Et aujourd'hui, par contre, ce qui est fou, c'est que mes deux parents ont repris la lecture. Alors, je pense que c'est un stade différent de leur vie. Ma maman est très cosy mystery. Elle dévore tous les agathas raisins et toutes les choses. Elle compte sur moi pour lui faire découvrir de nouvelles choses. Donc, j'essaie souvent de lui faire découvrir de nouvelles séries. Elle m'a rattrapée sur les agathas raisins. Donc, elle, elle est à jour, pas moi. Et mon papa, elle lit aussi beaucoup plus. Mais effectivement, sur l'histoire, sur la seconde guerre mondiale, sur des choses qui vont être assez identitaires, qui vont lui rappeler ses propres parents. Je pense qu'il y a quelque chose de du sorte de l'histoire de la France, de l'identité, de là d'où on vient. Je pense que lui, c'est plus ça. Alors que ma mère, elle est plus dans une vocation de divertissement. Ma maman, par exemple, a lu Mémoires de la forêt. Mais je lui interdis de lire Les Vallées Closes, qui est juste à côté. Parce que ça ne va pas la divertir. Ça va profondément l'angoisser. Mais oui, c'est pas le même registre. Mais la lecture est toujours là. Et puis, j'ai encore ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle lit beaucoup, beaucoup de polars. D'accord. Mais c'est vrai que quand on était plus jeunes, c'était pas vraiment... C'était pas... On partageait les picsous. Mais c'était tout. Ok. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu lisais plus ou peu quand t'étais ado et que t'as repris à la fin de tes études. Mais est-ce que t'arrivais quand même à lire un petit peu pendant toute cette période lycée, études sup ou pas du tout ? C'est marrant parce que je ne me souviens pas beaucoup de cette période-là, en particulier. Je sais que je lisais des mangas. Je lisais pas mal de mangas. Je lisais Black Butler. J'étais un grand fan de Black Butler. J'ai fait les One Piece. J'ai fait du shonen. Je ne lis plus aucun shonen. Ok. Vraiment, mon cerveau ne me récompense pas. Enfin, si je lis 2-3 shonen, mais qui sont des shonen qui sont vraiment décalés. Mais là, je ne suis plus récompensé par mes endorphines quand je lis du shonen. Mais j'en lisais beaucoup. Fairy Tail, One Piece. Je ne me souviens absolument pas des histoires aujourd'hui. Tu peux m'en parler. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 50, tous les deux. Vraiment, il n'y a rien. Alors, Blackout, complexe. Non. Alors que Black Butler, je suis toujours ça intensément. J'ai adoré cette ambiance gothique, cette ambiance de mystère, de polar, Jack Léventreur dès la première saison. C'était vraiment chouette. Et si, là, ça y est, je commence. Je sais qu'en tout cas, j'avais une passion pour l'Asie qui commençait. Je pense que c'est vraiment là que c'est arrivé. Et je me souviens avoir dévoré au lycée les romans de Shansa. Shansa qui a écrit La Joueuse de Go, Impératrice. C'était des romans de Chine impériale. Et effectivement, j'avais adoré lire ces destins de femmes qui partaient, un peu comme dans la mémoire d'une guécha, d'une position sociale vraiment défavorable pour ensuite grimper dans un milieu d'hommes. Et j'avais trouvé ça vraiment génial. Mais oui, effectivement, je crois que mes lectures se comptent sur les doigts d'une main pour la période du lycée. Puis, il y avait tout ce qu'il fallait lire pour le lycée. Je crois qu'à l'époque, j'étais plutôt matheux. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai eu cette période où vraiment j'ai fait du S. Et puis, c'était très, très, très jeu vidéo. Oui. Effectivement, je trouve que les jeux vidéo, c'était une narration extraordinaire. Enfin, moi, j'adorais jouer aux jeux vidéo. J'aimais beaucoup jouer aux jeux d'aventure avec une véritable narration. Donc, c'était le livre plus l'interactivité. Mais bien sûr, j'ai lu tous les Harry Potter. Oui. Malgré tout. Mais pas tellement d'autres choses. OK. D'accord. Et puis, je suis été trop jeune pour passer par la case YA. Le YA est arrivé vraiment après. Donc, du coup, oui, je suis complètement... J'ai une culture qui est vraiment très, très limitée par rapport à des amis qui ont 5, 4, 5, 6 ans de moins que moi. Donc, qui ont lu Younger Games, Divergent, etc. C'est des choses par lesquelles je ne suis pas du tout passé. D'accord. Et donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai vu les films. Mais effectivement, je ne m'étais pas plongée. OK. Du coup, tu parles de Chine impériale et de femme qui évolue dans un monde d'hommes. Je suis actuellement en train de lire Celle qui devient le soleil. Je ne sais pas si tu connais. Mais du coup, vu que tu nous as promis que tu allais nous faire acheter des livres, du coup, je te le suggère. Je ne l'ai pas encore fini. Donc, je ne sais pas comment il va se terminer. Mais on est vraiment là-dedans. Puisqu'en gros, on suit une petite fille. Je ne me souviens même plus de son prénom. Parce qu'en fait, elle prend l'identité de son petit frère. Enfin, de son grand frère, plutôt. Et elle va grandir sous cette identité-là dans une Chine du 14e siècle. Et voilà, je ne veux pas en dire trop parce que je ne sais plus ce que dit la quatrième de couverture. Je voudrais spoiler personne. Mais voilà, c'est hyper... On est vraiment là-dedans. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, ça peut être une lecture pour toi. Un livre en plus. J'aimerais, avant de passer à la partie suivante, te poser deux questions. La première, c'est quel est le livre de ta vie ? Et tu ne vas pas donner plus de précisions. Le livre de ma vie, ça peut être mon livre préféré. Ça peut être le livre qui raconte ma propre vie. Ah, alors, je pensais plus à ton livre préféré. Mon livre préféré. Mais à quel... Typiquement, à quel livre as-tu pensé quand je t'ai posé cette question ? Oui, j'ai pensé à un livre... Alors, ce qui est étrange, c'est que je l'ai lu seulement deux fois. Parce qu'on a cette image de quand on a un livre préféré, on le lit, on le lit plein de fois. Mais finalement, non. Mais le livre qui m'a le plus marqué, c'était le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. D'accord. Et je trouve qu'il était fascinant sur la résilience, sur le fait d'être... Tu connais l'histoire ? Non, pas du tout. Ah bah oui, je raconte un petit peu du coup. Le portrait de Dorian Gray, c'est l'histoire d'un gentleman, on est au 19e siècle, je pense, qui se fait tirer le portrait par un peintre. Et en fait, ce portrait, il l'accroche chez lui. Et au fur et à mesure de l'avancement de sa vie, il va se rendre compte que la peinture est en train de changer. La peinture est en train de changer, le portrait est en train d'être abîmé. Et il y a des rites qui commencent à apparaître sur le portrait, alors que lui, il commence à ne plus vieillir. D'accord. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme qui va s'en donner à cœur joie dans les rencontres, dans l'amour, dans la sexualité, dans la drogue, dans tout ce... On va suivre cette vie-là, cette vie de Dorian Gray. Et en fait, toutes les répercussions de sa vie ne sont pas sur lui, sur son corps, mais sur le portrait. Et c'est... C'est extraordinaire. C'est vraiment un traité sur le narcissisme, sur le... Et... Alors, je ne pense pas être ultra-narcissique non plus, mais effectivement, ça m'avait bouleversé de lire l'histoire de cet homme. Je trouve ça fascinant. Et aujourd'hui encore, c'est un livre avec les plus belles descriptions, mais aussi les plus longues descriptions. Donc si vous y lancez, il faut vraiment que vous aimiez ça, parce qu'il y a vraiment toute une partie très contemplative au centre du roman. et je pense qu'il peut perdre beaucoup de monde. Mais la plume d'Oscar Wilde est vraiment sublime et je pense qu'en tant que jeune homme, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup pas porté. Je pense que je vais le relire et je vais le lire pour la première fois en anglais. D'accord. Pour voir cette plume. Je pense que j'ai assez progressé parce que je lis pas mal en anglais. Oui. Je pense que j'ai suffisamment progressé pour aller vers des plumes plus anciennes parce que c'est très dur quand on veut revenir sur de plus anciennes plumes. J'ai essayé de lire Dickens en anglais. Mon cerveau ne m'a pas récompensé pour cette activité. Mais malgré que j'arrive à capter une certaine poésie, mais il y a du sens qui m'échappait. Mais sinon, je lis un livre sur deux que je lis en anglais. D'accord. Ah oui, quand même. C'est bien. On essaie en tout cas. C'est des challenges personnels. Oui, il en faut, il en faut. Et alors, ça recroisait un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment ? En ce moment, je dévore les Anne Perry. J'ai découvert Anne Perry il n'y a pas très longtemps avec Merci18 d'avoir fait une édition poche sublime de l'étrangleur de Keter Street. Très jolie, qui est violet avec de la dorure sur la couverture et qui parle d'un couple d'enquêteurs qui s'appellent Charlotte et Thomas Pitt. Et c'est vraiment de l'enquête dans l'Angleterre victorienne. Donc, c'est très drôle parce que c'est mélangé d'Anton Abbey avec un polar. Donc, on est vraiment genre le policier débarque dans la maison, le domestique refuse de lui ouvrir. Les policiers doivent rentrer par les cuisines, vous savez. Donc, en fait, il y a cette espèce de tonalité qui est vraiment très, très drôle, qui est extrêmement bien retranscrite de par l'image que j'en ai par Anne Perry. Et en fait, il y a deux séries. Il y a la série sur les pittes et il y a la série sur William Monk. Donc là, j'alterne entre les deux. Je les dévore en français alors que je pourrais très bien les lire en anglais, mais je me régale. C'est... Entre chaque volume, vraiment, c'est pratiquement les mêmes histoires, mais c'est pas grave. C'est toujours aussi efficace. On a très, très peu de possibilités comme dans la Agatha Raisin. J'en suis désolé pour ceux qui adorent Agatha Raisin, mais on ne lit pas pour savoir qui a tué parce que finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est une ambiance, une ambiance particulière. Mais oui, c'est très, très chouette. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour tout ça. On a, je pense, fini cette première partie. On va pouvoir passer à la deuxième. Jingle. Alors, pour cette partie 2, j'ai demandé un petit peu de collaboration auprès des gens sur Instagram. D'ailleurs, tu m'as répondu, c'était assez drôle. Il s'agit des dilemmes impossibles. Donc, l'idée... Alors, j'ai nommé ça les dilemmes impossibles ou pas parce qu'il y a certaines choses, c'est des évidences et en fait, je réalise qu'il y en a un. Tu m'as déjà répondu. Donc, je pense que je vais proposer... Improviser. Non, je vais quand même te poser la question, mais je vais en rajouter une. Très bien. Voilà. On n'en a jamais assez. Donc, le concept est assez simple. Je te donne deux possibilités et tu dois choisir entre les deux. on développe ou pas ? Si tu veux. Si tu veux, tu peux développer. On essaie de faire rapide. En fait, l'idée, c'était surtout de se challenger, mais après, je ne suis pas contre qu'on est là pour discuter. Donc, je ne suis pas contre que tu développes un petit peu. Donc, je vais commencer par, plus évident, manga ou roman ? Roman. Roman parce que, en immersion et pour un besoin de littérature, vraiment, le roman, c'est quelque chose de... J'y réfléchissais encore il y a très peu de temps. Rien que pour le rapport pas qualité-prix, mais pour le rapport temps et coût. C'est-à-dire qu'un roman, c'est quand même... Je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon budget loisir. Mais pouvoir dépenser 8 euros et te perdre pendant 5-6 heures dans un endroit extraordinaire. Et le roman, c'est 8 euros et c'est une demi-heure. Donc, ce n'est pas rentable. Le manga, tu voulais dire. Le manga, pardon. Le manga, c'est absolument pas rentable. Le rapport quantité-prix n'est pas le même, non. Mais j'adore le manga, mais c'est vrai que si je devais partir sur une île déserte, j'emporterais un roman que je pourrais lire plusieurs fois, je pense. D'accord. Ensuite, grand format ou format poche ? Ah, alors, j'irais grand format parce que je suis très matérialiste et que je ne peux pas résister. Quand je fais des petits séjours à Londres, je reviens avec 53 hardbacks et je ne peux pas y résister parce que c'est très beau. J'admire la fabrication d'un livre. J'admire les éditeurs, même si en pleine crise du papier, c'est assez compliqué, qui font le choix de récompenser les lecteurs, de parfois grignoter sur leur propre marge pour proposer un... parce que le livre reste un produit, un produit beau, agréable à lire. Il n'y a pas très longtemps, alors je ne citerai pas l'éditeur pour ne pas le vexer, mais on a reçu à la librairie vraiment la qualité et pas au rendez-vous. C'est vraiment triste de proposer des livres qui sont en grand format mais avec un papier qui n'est pas chouette. Pour moi, le livre, c'est précieux, c'est une expérience et effectivement, j'étais heureux en tenant pour la première fois Mémoire de la forêt entre les mains en voyant la qualité de ce qui avait été proposé. Mon éditeur est aussi à la maquette, donc déjà, la maquette est belle, mais le papier, la dorure... Donc, effectivement, le grand format permet plus de choses, même si on a eu la très belle surprise en 2022 de voir les Blackwater arriver et de voir qu'il y a des éditeurs comme M. Toussaint à l'ouverture qui ont à cœur de créer une fabrication absolument splendide tout en gardant des prix tout à fait raisonnables. Oui, c'est vrai que les Blackwater, ils ont fait un truc vraiment sympathique. Et puis pour 8 euros, effectivement, il y a un travail de folie, surtout que ce qui est fort, c'est d'avoir réussi à créer quelque chose qui soit aussi beau et aussi original, sachant que ça n'existe pas dans le pays d'origine. Donc, c'est vraiment une vraie création française. Alors, c'est un auteur américain, mais je trouve que cette édition, il est la plus belle au monde. Je ne vais pas aller voir les autres, mais je te crois. Je les ai croisés et franchement, c'est la plus belle. D'accord. On passe à la suite avec écrire dans un délai restreint ou sans délai ? J'ai connu les deux. J'ai connu les deux puisque j'ai écrit Mémoire de la forêt 1 pendant le premier confinement. Je n'avais pas de délai et c'était extraordinairement confortable. Je pense que c'était une période de ma vie que je ne retrouvais jamais parce que le confinement était une période très stressante, horrible. On allait peut-être tous mourir. C'était stressant, mais par contre, c'est là où j'ai écrit le premier et en fait, c'était quel plaisir de se dire que je n'ai pas vraiment de délai parce qu'on ne savait pas vraiment quand ça allait finir, reprendre, etc. Aujourd'hui, j'écris avec des délais. C'est très difficile parce que même plus que des délais, j'écris avec des plages d'écriture. C'est genre si elle dédicace le mercredi et le samedi un rendez-vous le vendredi, ça veut dire que tu écris le lundi et le mardi et éventuellement le jeudi. Donc, non, écrire sans délai, c'est quand même mieux. C'est une expérience de folie, mais auquel on a le droit seulement lorsqu'on est très, 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 très connu et que je pense peu importe quand ça sort, les gens seront là ou seulement à son premier roman. Mais après, une fois que ça commence à qu'on entre dans des relations éditoriales, on écrit avec des délais et c'est moins, c'est plus compliqué. Mais c'est la réalité. Mais écrire sans délai, c'est mieux. Après, je pense que comme beaucoup de choses, on préfère prendre le temps plutôt que d'avoir un petit coup de pression. Et c'est terrible parce que souvent, tu fais un plan et puis tu te dis deux jours après, ah mais j'ai une nouvelle idée. Et tu te dis si jamais j'avais commencé à l'écrire à ce moment-là, en fait, il aurait été moins bien. Mince. Donc, c'est pareil, c'est le jeu du commerce. Il faut proposer quelque chose régulièrement mais de qualité et qui reflète parfaitement ce qu'on voulait faire. La suivante, c'est littérature jeunesse ou adulte ? C'est terrible parce que je suis vraiment un garçon de nuance donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je lis un livre jeunesse, un livre adulte, un livre jeunesse, un livre adulte. Je vais choisir la littérature jeunesse pour la simple et bonne raison qu'il y a et je le comprends en lisant de plus en plus, parfois beaucoup plus d'universalité dans la littérature jeunesse. Un livre jeunesse, un enfant peut s'en emparer et un adulte tandis que pour un livre adulte, c'est pas possible. C'est vraiment destiné aux adultes, les enfants ne le comprennent pas, c'est pas accessible à tous et je trouve que quand on arrive à écrire Le Petit Prince ou tous ces romans qui sont universels et intemporels, c'est extraordinaire et c'est ce à quoi moi j'aspire en écrivant de la jeunesse. J'aime vraiment réconcilier les publics et qu'on puisse dialoguer avec notre enfant intérieur en lisant cette littérature-là. Donc, pour cette raison-là, je dirais littérature jeunesse. Bien. L'explication est satisfaisante, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis... Pour les réclamations, vous pouvez toujours nous écrire. Sur Instagram, The Fox Storyteller. Il est dur, hein. Storyteller. Oui. J'y suis arrivé, c'est déjà pas mal. La prochaine, du coup, c'est marque-page ou cornez-ces-pages ? Marque-page. Évidemment. Je n'ai jamais corné un livre de ma vie. Vous qui connaissez vos pages, vous êtes des criminels, mais je vous aime quand même. Les mots sont dits quand même. Il n'y a pas de tribunal du livre, fort heureusement. Oui, parce que sinon, on en aurait des choses à dire. Pareil pour les gens qui mettent la couverture du manga qui s'en sert pour ça. Oui, c'est terrible. Ou pour Mémor de la forêt, ça marche aussi. Oui, c'est terrible. Le pire est que je vis quotidiennement avec quelqu'un qui fait ça et qui le fait avec mes livres. Donc, pour tous ceux et celles qui vivent ça, je suis avec vous. Courage. Pour la suite, ce sera garder ou partager ses livres ? Partager. Je pense qu'un livre, c'est un objet de transmission. Surtout que moi, n'étant pas un grand relecteur, je ne relis pas souvent les livres que j'ai terminés. Donc, autant les partager parce qu'avec l'âge, on réfléchit de plus en plus aux coûts écologiques de ces achats tout en étant auteur et en se disant qu'effectivement, c'est bien qu'un maximum de gens puissent acheter le livre pour pouvoir être rémunéré et continuer à écrire des livres. D'un autre côté, je me dis effectivement, les livres, je dois les faire passer parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des livres. Et puis, c'est fait pour être partagé parce qu'empiler des livres chez soi qu'on a déjà lus, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Si on a ressenti une émotion à la lecture d'un ouvrage, autant la faire partager. Même s'il y a des fois, il y a des choses qu'on aime garder pour soi, garder secrètes, des petits univers. On a toujours ça. Je me souviens de... Il y a des chansons ou des artistes que quand tu les découvres, tu te dis, mais ça, c'est pour moi, c'est mon jardin secret, je ne les partage avec personne. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est sur autre chose et c'est très agréable aussi de pouvoir laisser une trace de ce qu'on a lu chez les autres aussi et en parler. J'admire ça parce que moi, je n'arrive pas à... J'en ai abîmé un tout à l'heure, je ne voulais pas tout le dire. Je suis hyper chiant avec les livres. C'est un truc qu'il faut savoir. Du coup, j'admire... Tu prêtes ton livre ? Oh là là. Je ne veux pas. De l'ADN. Oui, non. Les gens qui lèchent leurs doigts pour tourner les pages, c'est pareil, je n'arrive pas. Ensuite, lire ou écrire ? Ah oui. Il y a où écrire ? En ce moment, je vais dire écrire parce que c'est le plus dur. Je suis... Il n'y a pas de moment plus agréable dans mon année, même si parfois, c'est difficile, que ce moment où je décide d'écrire, où j'ai un mois, un mois et demi pour vraiment aller au bout d'un projet et un projet comme Émoire de la Forêt, c'est tellement confortable et tellement cocooning est tellement... C'est un vrai défi en narration parce que j'aime bien... C'est la littérature de secret à Émoire de la Forêt, c'est-à-dire que quand on démarre le livre, on ne sait jamais vers où on va nous emmener. Il y a un état initial, mais j'essaye un peu à la manière d'un polar de laisser planer des mystères et de mentir, d'amener le lecteur vers une piste, la lectrice vers une autre piste et puis finalement de révéler, de faire un grand final à la fin. Et c'est... J'adore ce moment où j'écris à Émoire de la Forêt, où je suis dedans et en fait, j'ai l'impression d'être aussi lecteur et spectateur de mon propre roman puisque les choses sortent de mon esprit. J'écris, mais ensuite, j'ai beaucoup de mal à relire. Je suis toujours à la recherche de la phrase parfaite pour éviter d'avoir à relire ce que j'ai fait. Même pendant les corrections, je suis un peu comme ça et je fais confiance à mon éditeur parce que je me dis pour avoir ce plaisir de lire et de le lire comme si je n'étais pas l'auteur. J'ai adoré relire le premier tome de Émoire de la Forêt. Je l'ai lu, je crois, le 10 mars pour la sortie le 16 mars l'année dernière. J'étais là genre « Oh, qu'est-ce qui va se passer ? » Et effectivement, c'est assez précieux d'arriver à se distancer de ce que tu fais pour avoir le plaisir de lire et j'écris en me disant que je serai mon premier lecteur et que la personne à qui je dois faire plaisir en premier, c'est à moi, à mon exigence de se dire « Il faut que je sois très exigeant parce qu'il faut que ça me plaise. Si ça ne me plaît pas, je ne peux pas le mettre à la disposition de tout le monde. » Et donc, c'est pour ça que je vais choisir écrire parce qu'écrire, c'est lire un peu. D'accord. Mais ça se tient. Ça se tient. Du coup, la fameuse question shonen ou shoujo ? Shoujo. Shoujo, je pense que... En tout cas, en vieillissant, je suis beaucoup plus intéressé par la profondeur émotionnelle du shoujo qui est moins... Il y a de la profondeur émotionnelle dans les shonen, mais dans le shoujo, c'est moins rébarbatif. J'ai souvent l'impression que les messages sont les mêmes dans le shonen. il y a quelque chose de l'ordre du dépassement de soi, de la recherche identitaire, de la quête initiatique qui est essentielle en littérature lorsque tu es ado, lorsque tu es enfant. Tu as vraiment besoin de, comme le conte de fées, de ces messages de force, de ces messages de cette petite magie cachée à l'intérieur de toi qui te permet d'aller à la front de n'importe quelle situation. Là, en étant plus âgé, effectivement, je suis plus attiré par des... Le shoujo permet de... En tout cas, il y a des shonen qui le font. Silent Voice est un shonen et il y a beaucoup de profondeur dans Silent Voice et d'autres messages que ceux du shonen qu'on appelle le shonen neketsu. Mais dans le shoujo, effectivement, il y a de la profondeur de sentiments, il y a des thématiques qui vont plus me plaire, des thématiques de société. Je pense notamment au shoujo de chez Akata qui est un éditeur de manga qui était le premier à mettre en exergue des problématiques LGBTQIA+. Il y a eu vraiment pas mal de choses et que la dame, moi, m'avait renversé l'esprit quand je l'ai lu à 31 ans. Même si j'étais très à l'aise avec ma sexualité à l'époque, de le voir aussi magnifié dans un récit et aussi bien traité, c'était très touchant. Et puis aujourd'hui, j'adore aller m'acheter des petits shoujo ou seinen romantiques. J'aime beaucoup ça qui explore la qualité des relations et c'est très chouette d'assister aujourd'hui en 2023 à l'apparition de la société japonaise. Effectivement, elle est très différente de la nôtre. Deux sujets comme le féminisme, etc. Et voir le prisme aujourd'hui des relations qui sont décrites par les auteurs et les autrices de ces thématiques de société dans les histoires de voir le post Fukushima. Ça a eu une empreinte. Le traitement du nucléaire a été aussi traité effectivement dans des shoujo, ce qui n'a pas du tout été traité dans des shoujo. Donc le shoujo s'empare de manière en tout cas précurseur, précurseur, je n'ai pas le mot, mais en tout cas de façon anticipée de sujets que le shoujo met parfois plus de temps à aborder. et en ça, c'est très précieux. Et sur mes achats, effectivement, j'ai acheté plusieurs mangas cette semaine. Il y avait un shounen de sport mais qui était très branché sentiment et 5 shoujo et seinen. D'accord. Il y a les seinen aussi, mais j'avais hésité à faire le combo shounen et seinen, mais du coup, je suis resté sur la catégorie ado. parce que dans le shoujo, il y a plein de choses, mais effectivement, le shoujo ado, effectivement, le shoujo qui se passe dans un lycée, j'ai beaucoup de mal. Oui, ça fait partie des codes du shoujo de base. Avec le type pervers narcissique et la fille qui lui court après, je la recherche le plus de bienveillance dans la lecture. Ensuite, nous avons emprunter ou acheter ses livres. Acheter. Je suis un peu comme toi. Effectivement, j'ai du mal à acheter des livres d'occasion. J'aime bien avoir mes propres livres, même si je me pose la question du coût écologique de mes achats, mais j'aime bien avoir mes propres livres. C'est compliqué. Puis, j'aime bien les garder. Autant, je préfère l'acheter et le donner. Puis, je trouve que c'est important parce qu'en étant auteur et en étant libraire, je me dis qu'effectivement, le livre, plus qu'être un bien culturel, ça fait partie d'une chaîne économique et que si j'emprunte mes livres, pour ma lecture, l'auteur ou l'autrice ne touche rien. Et je me dis que j'ai souvent la possibilité par mes éditeurs de recevoir des livres gratuits de l'École des loisirs ou de Robert Laffont. Mais je me dis non, je préfère les acheter parce que cet euro, l'euro qui va être... Parce que souvent, on a entre 8 et 10 % du prix d'un livre, entre 15 et 20 euros. Cet euro, c'est un euro qu'un auteur va toucher. Et c'est important pour moi de pouvoir lui donner cet euro pour le travail qu'il a fait. alors c'est très très peu. Les gens sont souvent très étonnés de savoir le peu d'argent que les auteurs touchent sur un livre. Je ne serais pas aussi manichéen parce que l'éditeur, ce n'est pas le mal, la chaîne de distribution, ce n'est pas le mal. Je pense que la chaîne du livre, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et effectivement, c'est important aujourd'hui d'acheter ces livres. Emprunter ces livres à la bibliothèque, il y a quand même, je vous rassure, une petite partie grâce à la Sophia qui est reversée aux auteurs et aux autrices. Donc effectivement, ce n'est pas un crime que d'emprunter ces livres en bibliothèque mais effectivement, Rignard ne sera jamais plus rémunérateur et ne permettra à un auteur de créer que le fait d'acheter son livre. Je n'avais jamais regardé les choses comme ça parce que je n'avais jamais eu le point de vue d'un auteur. Kevin s'engage à ne plus jamais recevoir de SP sur cette vidéo. Non, après, je ne veux pas m'engager là-dessus parce que ça reste quand même un... Et puis, il y a un travail de diffusion. Il faut trouver l'équilibre. C'est comme dans toute chose, il y a de la nuance à trouver dans toutes les activités et il y a une nuance à trouver entre sa consommation, sa lecture et ses emprunts. C'est normal. Et puis, pour ma défense, je reçois très peu de services de presse. C'est vrai. Je fais vivre la chaîne du livre d'abord. J'ai une dernière question pour toi. Bartholomé ou Ferdinand ? Donc, ce sont les deux acolytes. Oui, acolytes des mémoires de la forêt et acolytes de la mémoire de la forêt 2. Je me sens plus proche de Ferdinand dans le sens où Ferdinand est un homme âgé. Alors, je n'ai pas le même âge que Ferdinand, mais Ferdinand, il a des problématiques qui me touchent énormément. Je trouve que c'est un personnage avec la pathologie dont il souffre. il est désespérément humain puisqu'il a fait des choix tout au long de sa vie, des choix qu'il a regrettés ou non. Mais il me touche énormément dans sa quête. J'ai toujours été extrêmement touché en étant un ancien psychologue hospitalier et en ayant accompagné des personnes âgées par les scènes d'une vie qui se conclut. Effectivement, Ferdinand est plutôt à la fin de sa vie. Bartholomé est au début. Et il y a une psychologue qui s'appelle Naomi Feil qui dit qu'à un certain âge on fait un peu le bilan, on fait un peu ses valises avant de partir et c'est ce qui se passe pour Ferdinand et il me touche en ça puisqu'il est en train de faire ses valises avant de partir. Et puis, c'est comme si c'était un petit théâtre où il rejouait un peu des scènes importantes de sa vie. Il est en train de voir ce qui va se passer et en ça, il me touche énormément. Bartholomé, c'est différent. Vous n'avez pas encore lu le 2 et il est aussi le héros du 3e tome. Il va y avoir ses propres thématiques qui me touchent aussi mais qui sont plus éloignées de moi aujourd'hui. Bartholomé, c'est un personnage qui me fait beaucoup rire, c'est un personnage qui me touche beaucoup mais c'est aussi un personnage que j'ai créé pour qu'il soit aussi un vecteur de projection pour les enfants, pour qu'il puisse avoir parce qu'il faut se le dire, Mémoire de la forêt 1 est un des rares livres jeunesse où il n'y a pas d'enfants. Donc, j'ai voulu réfléchir à cette dynamique différente mais même si je les aime très fort tous les deux, je n'en sacrifierai aucun dans un incendie. Mais, en tout cas, en termes de projection, je me projette beaucoup plus sur les sentiments de Ferdinand. Bien. Écoute, j'ai quand même hâte de découvrir Bartholomé parce que, bon, je n'ai pas encore lu le 2e tome de Mémoire de la forêt mais ça ne serait tardé. Ça approche. Ça approche. Merci pour cette 2e partie. on va passer à la suivante. C'était tout à fait possible ce dilemme. Ah bon, la prochaine fois, on choisira plus du monde. On passe donc à la partie 3 et c'est la partie faire vivre le livre puisque, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de la vie du livre et du coup, on va commencer par la partie auteur parce que M. Michael Brarnot est donc auteur et libraire aussi un peu éditeur mais je n'ai pas le droit de le dire. Ah d'accord, bon, vous notez. On en reparle plus tard. Si tu veux. Mais oui, je suis sur la chaîne du livre. Bien, ça tombe très bien parce que pour la suite j'avais une petite question comme ça. On creusera plus tard. Du coup, écoute, raconte-nous un petit peu ta vie d'auteur, comment tu te définis en tant qu'auteur. comment tu te définis en tant qu'auteur ? Ça me paraît être une bonne question pour commencer. C'est très dur de se définir en tant qu'auteur puisque finalement, est-ce qu'un auteur c'est une personne qui a écrit un livre ? Est-ce que c'est une auteure qui a publié un livre ? Parce que ce n'est pas la même chose. Souvent, effectivement, quand tu arrives sur Instagram, il y a beaucoup de pages auteurs de gens qui sont en auto-édition, des gens qui n'ont pas encore publié, de gens qui sont publiés chez des éditeurs. Finalement, je pense que ma définition à moi, ce serait d'écrire un livre et de participer activement à la vie de ce livre. Moi, pour mes maisons d'édition, je suis un auteur un peu particulier puisque j'aime bien faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup quand j'arrive dans un univers comme Mémoire de la forêt, par exemple. Je trouve qu'il est de mon devoir et de ma responsabilité en tant qu'auteur de moi-même promouvoir mon livre. En plus, j'aime le message qui fait passer donc je suis heureux de le promouvoir et donc je m'amuse à faire des marque-pages, des rencontres, des concours et je trouve ça génial de pouvoir, d'avoir cet équilibre dans ma vie entre l'écriture qui sont ces moments de solitude. Même si je partage mon écriture, il y a des auteurs qui ne partagent pas du tout le fait d'écrire et d'un coup, pouf, t'as un roman qui sort. Et j'adore partager mon écriture, j'adore partager des rencontres. Les rencontres, ça fait partie de la vie d'auteur et j'en fais beaucoup. J'en fais 60 par an parce que ça me plaît énormément. Ce n'est pas autant pour avoir un feedback. Les retours sont géniaux et j'adore avoir des retours même si là, effectivement, j'en reçois pour mon livre adulte et ils sont très différents parce que comme c'est un roman clivant, forcément, il y a des avis positifs, des avis négatifs. Mémoire de la forêt, il y a eu très peu d'avis négatifs sauf des avis d'insensibilité ou qu'on n'a pas été sensible à ce livre-là. Et moi, j'adore ce métier puisque vraiment, il y a la rencontre, l'écriture et puis il y a la promotion. Et le fait d'être sur Instagram, de pouvoir parler avec des lecteurs, de pouvoir partager, de créer du contenu, du réel, etc. Je trouve ça fascinant et c'est en ça que ça m'intéresse. Si j'étais l'auteur dans sa tour d'ivoire qui ne voit jamais les lecteurs, qui ne sort jamais, je ne suis pas sûr que ça me plaise autant. Je pense qu'il y a vraiment ce côté médiatique, plurimédiatique, culturel. Et ça, effectivement, cette définition d'auteur, c'est celle qui me convient le mieux en tout cas. D'accord. Qui est très complète, je dois dire. Et c'est intéressant de voir ce côté global en fait, que tu apportes à ton travail. Et c'était pareil pour la librairie. Oui, c'est vrai. C'était pareil puisque effectivement, dans la librairie, comme je suis quelqu'un de très créatif, j'ai du mal à faire une activité et à la laisser couler. Pour la librairie, c'était pareil. C'est-à-dire que la librairie, c'est un lieu où on vend des livres. Mais dans ma librairie, il y a des événements, il y a de la création de goodies et j'adore faire ça, pouvoir travailler avec des artistes différents, proposer des pins, des tote bags. Il y a un moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura le pull du Renard Doré qui sera sorti, qui sort ce soir au moment où on la tourne, mais qui est trop mignon et j'ai adoré travailler sur ce projet-là. Oui, oui, c'est pareil. En tant que libraire, pour moi, on est à la fois libraire, comptable, responsable événementiel, community manager. Et c'est ça qui me plaisait aussi. C'est vraiment des métiers de créativité pour les deux et je les exerce un peu de la même façon. Donc, je pense que ça n'a étonné personne quand j'ai publié mon livre et qu'il était finalement très proche de l'univers de la librairie. Ça a étonné parce qu'il ne parlait pas de Japon, mais dans l'esthétique et dans l'univers, je pense que tout le monde était assez à l'aise avec ce que je présentais. Oui, parce qu'on te connaissait justement, on te connaissait déjà relativement bien grâce à ce que tu faisais sur les réseaux avec la librairie. Maître Renard. Oui, Maître Renard, le fameux. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voulu te faire choisir entre Archibald et Ferdinand parce que je me suis dit qu'Archibald, vu que c'était un peu une incarnation de toi... J'aurais choisi Ferdinand. D'accord. Oui, parce que je ne peux pas me choisir moi, j'ai choisi l'autre. C'est mignon. Alors moi, il y a une question que je suis curieux de savoir. C'est quelle étape tu adores faire quand tu écris un roman ? Dans la partie conception, écriture du roman. Et quelle est l'étape que tu détestes faire du coup ? Alors, mon étape préférée, c'est ce moment où je ne fais rien. C'est-à-dire que souvent, quand je décide, j'écris de manière très rapide. On n'est pas égaux face à l'écriture. Moi, je peux écrire un chapitre sur une journée entière. Donc, le matin, je réfléchis à mon plan et ça, c'est mon étape préférée. C'est-à-dire que j'imagine tous les tenants et aboutissants comme si le chapitre était lui-même un mini-roman. D'accord. Et je gribouille et je fais un petit quelque chose et ça, c'est vraiment très confortable. L'écriture, l'après-midi, c'est plus difficile parce qu'il y a la recherche de beau, d'esthétique, de rythme, mais les idées, elles viennent toutes seules et ça, c'est génial. Ce que je déteste, c'est corriger. Corriger, c'est horrible. Non pas parce que le roman est un, comment dire, un prolongement narcissique de moi ou non, on n'enlève pas cette virgule, ça va tout changer. Non, non, je ne suis pas comme ça avec mon éditeur. Au contraire, je suis là genre fais-le-toi, coupe ce que tu veux, ne me dis pas parce que, en fait, je n'aime vraiment pas ça. C'est vraiment comme j'essaie de trouver une métaphore qu'on puisse dire à voix haute, mais le fait de manger ce que tu as cuisiné, eh ben, je n'aime pas trop ça. Ah oui, d'accord. Quand tu fais partie du... Et je n'aime pas... Vraiment, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas repasser ça. Tu ne cuisines pas à la maison. Non, jamais. Désolé. Oui, on a l'impression avec Mémoire de la forêt que je cuisine énormément, que je suis le roi du goût, des saveurs, des recettes, du printemps et de l'automne. C'est un mensonge. C'est une arnaque. C'est une arnaque. J'ai eu la chance d'épouser quelqu'un qui cuisine divinement bien et c'est même meilleur qu'au restaurant. OK. Donc, non, non, je... Donc, oui, oui, je n'aime pas ça. Mais pour mes éditeurs, c'est assez finalement... C'est même parfois plus agréable de travailler avec quelqu'un comme moi qui a du lâcher prise sur ce qu'il a fait que quelqu'un qui est vraiment... qui ne veut pas lâcher. Et je comprends, c'est assez légitime. Mais moi, non. Corriger, c'est horrible. D'accord. Écoute, c'est intéressant de voir un petit peu ton point de vue sur cette fameuse correction. Je sais que tu es en plein dans des projets d'écriture sur Mémoire de la forêt. Donc, il y a le tome 3 et le tome 4. Oui, une petite tétralogie. Oui, voilà. Et il y a aussi un autre roman adulte qui est dans les tuyaux que tu as écrit avant les valets closes. Mais ma question, c'est, est-ce que... Parce qu'il n'y en a jamais assez. Est-ce qu'il y a d'autres projets de romans qui sont en chemin ? Oui, il y a l'après... Non, je vais y arriver. Il y a l'après Mémoire de la forêt. L'après Mémoire de la forêt, j'ai une idée de pitch qui me plaît beaucoup pour l'instant pour une idée de série. Je ne sais pas vraiment si ça sera le même public 9-12 ans en Wado. Toujours avec l'école des loisirs. Et je ne peux pas en dire grand-chose parce que c'est encore très 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 frais. Mais en tout cas, il y aura une autre aventure fantastique avec nos amis les animaux de la forêt. D'une manière ou d'une autre, je pense que j'aurais du mal à m'éloigner de l'univers chaleureux de la forêt et des caractéristiques animalières. Mais je pense qu'il va falloir le faire un petit peu différemment. C'est comme pour chaque tome de Mémoire de la forêt, c'est toujours difficile d'à la fois retranscrire la même ambiance que tu avais réussi à transcrire sur un premier qui a plu et ensuite de se dire il faut que je change de narration, il faut que je change il faut avoir suffisamment d'idées et avoir un développement qui est un peu différent sinon le lecteur et la lectrice s'ennuient. Le but c'est vraiment de pouvoir offrir quelque chose, une expérience différente. Ce que j'ai fait pour le tome 3 puisque j'ai écrit un vrai roman d'aventure, un vrai conte de Noël. Donc j'étais très content de partir sur cette forme-là. Donc oui, il y a des choses, il y a des choses en jeunesse, en adulte, je ne sais pas. Ce sera le suspense. Oui, c'est le suspense. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas mais il y a plein de... Il y a même des projets qui sont déjà signés en jeunesse que vous ne verrez que l'année prochaine et qui n'ont rien à voir avec mémoire de la forêt. Mais voilà. Bien. Eh bien écoute, on a noté tout ça et c'est avec grand plaisir que j'apprends et j'espère que vous aussi mais qu'il y aura une suite à ces aventures de mémoire de la forêt. Je ne sais pas, est-ce que je suis méchant ? Non, je ne veux pas être méchant. Oh ! Disons que c'était un petit peu... Tu veux vraiment que je te pose cette question ? Si tu veux. Lequel de tes livres te rend le plus fier ? Ah, ça dépend des jours. Je suis très fier de mémoire de la forêt pour la communauté qu'il a réussi à rassembler, pour le message qu'il fait passer, par le fait qu'il puisse à la fois être une lecture et qu'il puisse à la fois servir aux aidants de personnes atteintes de maladies neurodégénératives, aux soignants, aux lecteurs. Et en ça, je pense que le premier me rend extrêmement fier. ensuite, j'ai un peu le syndrome du dernier livre terminé, c'est le meilleur. Donc, quand j'ai fini le 3, j'étais là, genre, wow ! Ah, vraiment puissant ! Et en fait, bon, et après, quand les livres sortent, tu les remets en perspective, etc. Mais ça dépend pourquoi, en fait. Ça dépend... Si tu te dis en qualité littéraire, j'aime beaucoup le premier, j'aime beaucoup le 3. le 2, j'étais... Il est différent, donc j'étais moins à la recherche de beau, mais plus à la recherche d'une autre ambiance. Les Valets Clos, j'en suis fier aussi, même s'il est très, très difficile à lire, mais j'ai réussi mon pari qui était de faire du beau avec du lait, du très lait. Mais vraiment, Mémoire de la Forêt pour ce que c'est devenu et pour l'aide qu'il apporte au quotidien, c'était mon but premier et ça, en ça, j'en suis fier. D'accord. Merci pour cette réponse pour une question qui n'était pas très cool. Les éditeurs vont dire... Oui, l'éditeur de l'Emoire de la Forêt vont dire « Super ! » L'éditeur, l'éditrice, Évalée Clos va faire « Non, non, c'est l'autre ! » Il dit des bêtises, écoutez-le pas. L'avantage, c'est que la cible de base n'est pas la même. Non. J'ai une question et je pense que ce sera une question récurrente pour mes invités dans le podcast. Quelle question on ne te pose jamais mais à laquelle tu aimerais répondre ? Alors ça, c'est la question qui, je pense, demandera tout le temps de la réflexion. Ah oui, c'est dur. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me demande ? Il n'y a pas un truc que tu aimerais dire et qu'on ne te pose jamais alors qu'on ne te demande jamais ou qu'on ne t'y amène jamais. Alors, j'ai eu le cas sur Mémoire de la Forêt 2 puisque la promotion commerciale a démarré pas auprès des lecteurs électrices mais auprès des professionnels et j'ai participé à plusieurs rencontres et à aucun moment en fait, les gens étaient tellement contents de retrouver l'Univers Mémoire de la Forêt à aucun moment on ne m'a demandé le sujet du livre et j'étais ultra frustré parce qu'en fait, tout le monde est content d'y aller et je suis là mais le livre, il a un sujet c'est genre oh, on est super et est-ce que lui il revient ? est-ce que lui il revient ? oui, lui il revient, elle, elle revient, lui il revient mais le sujet, en fait, les gens sont juste contents d'y aller et en fait, c'est trop mignon parce que là, effectivement, il y a des bookstacks qui l'ont terminé et qui me disent oh là là, en plus, j'ai adoré le sujet et j'étais là ah, enfin, tu vois, en plus, ils parlent d'un truc intéressant donc oui, effectivement, c'était vraiment le Mémoire de la Forêt ils ont à chaque fois des sujets et je suis content de pouvoir en parler parce que pour moi, c'est une porte, la littérature jeunesse comme je le disais, c'est une porte d'entrée déjà dans la littérature et dans des thématiques qui sont parfois très dures. Là, dans le tome 3, je suis, je vais dire, je suis très heureux de parler de dépression mais oui, je suis très heureux de parler de problèmes timiques, pas de mémoire mais de morale qui s'en va, de deuil toujours, je pense que la vie sera d'autant plus facile si on est face à la résilience et au fait que la vie, c'est gagner et perdre des choses et c'est ça Mémoire de la Forêt c'est de se dire que je l'espère à l'image de la vie qui passe et que la vie est faite de naissances et de deuil et puis c'est comme ça mais voilà, le sujet du 2, ça a été terrible de me retrouver face à une salle et qu'on me dise bon ben c'est bon, c'est terminé, merci d'être venu et j'étais là mais je n'ai pas parlé de la thématique, effectivement qui est le secret de famille voilà oui mais alors on en avait déjà parlé mais c'est vrai que je ne me suis jamais reposé la question je n'ai pas plus creusé que ça c'est vrai qu'il y a beaucoup ce plaisir d'y retourner ce qui est déjà une bonne chose et puis c'est les illustrations je veux dire quant à cette qualité illustrative qui est celle de San Noé cette couverture alors j'aimais déjà beaucoup la couverture du 1 mais je pense qu'à chaque fois qu'il y aura un automne au vent de la forêt on se dira ah mais j'aimais beaucoup celui d'avant mais maintenant c'est mon préféré et puis bon et je pense que ça va faire ça à chaque fois mais d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la couverture du tome 3 que tu as partagé sur Instagram ah oui c'était très très beau cette espèce de ramasse de très clair sachez que la couverture du tome 3 est déjà faite pour de vrai pas la blague Instagram elle existe elle existe ça sera mieux je pense on a hâte de voir ça je peux vous dire qu'il y aura un vernis argenté après on fait une collection de vernis doré cuivré argenté et ensuite je sais pas peut-être pink apple tu vois le rose le rose apple la couleur des téléphones il y a un rose métallique rose gold rose gold c'est ça d'accord en plus j'adore le rose c'est parfait voilà on va passer maintenant à cette petite partie libraire et la première question qui me vient en tête c'est pourquoi créer sa librairie j'ai créé ma librairie pour la simple raison que j'ai voulu créer une librairie qui serait idéale à mes yeux et que je trouvais du petit endroit où je me plaçais et c'est pas parce que c'était avec toute l'humilité du monde que les librairies manga en France ne correspondaient pas à ce que moi je voulais rechercher pour moi le Japon c'était toute la poésie des films de Hayao Miyazaki des studios Ghibli les animés les gros lolos c'était moins mon truc même si ça me fait beaucoup rire mais je me suis dit j'ai besoin d'avoir un endroit qui serait différent de ceux qui existent déjà et d'avoir une boutique où parce qu'il faut le savoir ce sont les filles qui disent le plus de manga en France où peu importe son genre on puisse se rendre et être confortable c'était plus à la recherche d'une ambiance d'un environnement plutôt que effectivement le manga c'est très genré rien que le découpage japonais c'est garçon-fille donc bon bref et toutes les boutiques françaises pour moi étaient sur le modèle de la boutique shonen pour les garçons du sang des lolos et j'étais là bon c'est très sympa mais moi c'est pas ça que je recherche et donc je suis parti en quête de la librairie idéale et pour moi c'était une décoration comme celle du Renard Doré avec beaucoup de poésie et puis vraiment qui soit pas vraiment genré un endroit ni âgiste où on peut venir peu importe son âge où les mamans puissent accompagner leurs enfants parce qu'il y a aussi des choses pour elles il y a de la littérature il y a des objets de déco et puis c'est pas l'endroit où tu déposes ton petit un samedi parce que tu te dis au moins je suis tranquille je vais le déposer au milieu des geeks non c'est une librairie générale du manga en fait c'est ça je vois ce que tu veux dire c'est ça que j'ai voulu faire et puis après on va faire un petit tour au Renard Café et puis et on prend un cake au yuzu avec un murmure d'été et c'est très bon mais je n'ai encore jamais eu l'occasion d'y aller il faudra que je le fasse je m'en irai à Livre Paris peut-être on verra peut-être tu as un petit air sournois soudainement j'aime bien j'aime bien cette question parce que j'ai un petit peu avant que tu avant que tu viennes j'ai quand même lu certaines interviews qu'on avait pu faire avec toi et m'est venue une question si le Renard Doré avait déjà été pris quel nom t'aurais donné à ta librairie ? ce qui était sûr alors il est venu rapidement le nom je venais de me marier et puis je brainstormais pendant les vacances parce que le projet librairie prenait vraiment corps et ce qui était sûr c'est que je voulais je voulais quelque chose qui sonne un peu imaginaire ça c'était vraiment quelque chose d'important alors j'ai des amis qui quand ils regarderont cette vidéo ils auront honte mais ils sont très heureux d'appeler le Renard Doré le Gecko Doré ou le Blaireau Doré enfin voilà alors je ne l'aurais pas appelé comme ça mais comment je l'aurais appelé j'aurais essayé de faire une référence je pense à un film de Miyazaki ou quelque chose mais j'aime bien effectivement j'adore chercher des titres par exemple on a une gamme de thé au Renard Doré il y en a un qui s'appelle l'esprit de la forêt j'aurais pu complètement appeler ma librairie la forêt des esprits enfin voilà une connotation à la fois poétique et imaginaire c'est vrai que le renard étant mon animal préféré ça m'a semblé évident et avec toute la connotation qu'il avait dans la culture japonaise de choisir celui-ci mais là je suis en train de travailler sur un autre projet de thé dont je parlerai bientôt mais effectivement c'est génial de chercher des idées des petits titres comme ça bien parce que du coup j'avais lu que justement tu étais inspiré des kitsune oui c'est ça c'est vraiment et du coup je me suis dit mais s'il y avait déjà eu le Renard Doré qu'est-ce que et il y a une librairie qui s'appelle le Temple d'Inari effectivement t'as des librairies qui sont très renards quand même il y a la librairie du renard il y a le renard et la souris en fait on se suit tous sur les réseaux c'est une secte mais les Renards Doré c'est la plus grande secte pour l'instant c'est vrai qu'on est nombreux on est pas mal enfin à vous suivre parce que maintenant vous êtes nombreux c'est presque à les suivre parce que moi je suis un je m'occupe plus du tout des réseaux du renard c'est mon équipe qui le fait avec brio font des réels de folie et on adore toujours autant les sueurs ah oui ça n'a pas changé après le projet le renard doré il y a eu le projet le renard café est-ce qu'il y a un autre gros projet qui est en cours en termes de boutique non parce que ça a été deux véritables chantiers et dans ma vie personnelle ça m'a beaucoup coûté ces deux ouvertures de boutique je crois qu'il n'y a rien de plus crevant et de plus prenant émotionnellement psychologiquement physiquement qu'ouvrir une boutique et c'est comme un accouchement quand le renard doré a ouvert j'étais très 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 heureux et pour ouvrir le renard café trois ans après trois ans après ou quatre ans après je ne suis plus trois ans après c'est ça pour ouvrir le renard café trois ans après et ben j'avais oublié la douleur et c'est bien d'oublier la douleur parce que sinon tu n'y retournes pas et de repasser par la case travaux de vie délai c'était vraiment pénible 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 mais ce que je peux dire aujourd'hui sans en dire trop c'est que il y a deux choses qui arrivent cette année qui sont deux choses énormes 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 en termes à la fois pour le renard doré pour moi c'est c'est énorme et ça sera ça viendra petit à petit bien être annoncé au cours de l'année mais c'est alors vous savez ce qu'il vous reste à faire allez vous connecter enfin vous connecter on dira un vieux qui parle allez vous abonner allez vous connecter sur l'Instagram voilà allez sur Insta pour pour suivre Mickaël parce que je pense que si vous êtes curieux et intéressé il y aura de quoi découvrir ça va être une année assez folle comme déjà c'est le cas depuis quelques années oui mais là ça va être encore plus fou oui je pense hier j'ai posté un reel qui m'a fait par moi en disant moi quand on me demande comment se passent mes projets et tu vois cette espèce de tournesol avec la chanson de Céline Dion et la tornade derrière et qui tient quand même et je tiens je me souviens de ces mêmes bien bah écoute je pense est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce côté libraire non moi je veux fouiller dans la boîte tu veux fouiller dans la boîte ça tombe bien parce que c'est pas ça tout de suite alors quel dommage bah du coup on va passer à la partie 4 alors ici il y a mon petit côté scientifique qui est ressorti j'ai appelé ça les satellites littéraires ah très bien puisqu'en fait bah tu fais partie de ces satellites littéraires tout comme moi d'ailleurs et en fait bah nous ne sommes pas les seuls et j'ai décidé de prendre 5 5 comment je vais tourner ça moi pour que ce soit clair en gros 5 métiers mais pas vraiment parce que la lecture ce n'est pas un métier mais enfin si c'est un métier il y a des lecteurs professionnels on va dire 5 5 5 rôles voilà 5 rôles dans la vie du livre qui ne sont pas les tiens aujourd'hui je précise aujourd'hui parce que je pense que on va en savoir peut-être un petit peu plus et le premier c'est l'édition je vais te poser donc une question à chaque fois et le premier c'est l'édition où est-ce qu'en est ce projet de label éditorial puisque pour préciser comme je vous ai dit je suis allé fouiner un petit peu dans les interviews et tu avais mentionné un label éditorial qui était en projet et bien c'est un des gros des grosses choses de cette année c'est que j'ai commencé à partager un peu sur les réseaux je ne vais pas dire chez qui ni pourquoi ni comment s'appeler ni avec qui mais j'accompagne depuis plusieurs mois des autrices principalement c'est un hasard mais pour l'instant c'est six autrices sur des projets de romans graphiques d'accord c'est une expérience géniale je peux dire avec qui le premier projet qui sortira en fin d'année je travaille avec Camille Monceau qui est l'autrice des chroniques de l'érable et du cerisier qui est une une autrice que j'adore une personne que j'adore qui est très engagée qui est une plume extraordinaire très poétique très délicate et je travaille avec Virginie Blanchet qui est illustratrice et qui a créé les boîtes de thé du Renard Doré des boîtes de thé de japonaises et on travaille sur une très très belle histoire un beau drame familial pour toutes les personnes qui aiment par exemple les films de Coréida Une affaire de famille Notre petite soeur etc et ce projet verra le jour cette année donc ça avance il y a d'autres projets qui sont signés il y a d'autres projets sur lesquels j'avance et c'est très 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 chouette Bien et bah écoute je suis content de cette réponse petit morceau de ce suspense ça arrive sur Instagram et je vous invite très fortement à suivre Camille et Virginie sur Instagram puisque Virginie poste des petites sneak peeks du projet des extraits donc allez voir c'est beau j'irai voir ça moi aussi juste après on va passer maintenant à la partie impression est-ce que t'as eu l'occasion d'aller voir un de tes romans imprimés ? non non mais ça doit être génial effectivement je pense que ça doit être très ah oui non c'est le chat pardon j'ai jamais eu l'occasion de voir la fabrication d'un de mes romans mais j'irai bien voir effectivement dans les dans les imprimeries où je sais que certains groupes comme Editis ils ont des machines d'impression mais j'irai bien voir à quoi ça ressemble je l'ai vu parce que d'autres auteurs l'ont partagé j'ai vu Joël Dicker le partager etc mais ouais j'irai bien voir ça ça doit être chouette surtout pour les mémoires de la forêt vu que ça implique de la couleur de la dorure de la fabrication ouais j'irai bien voir ça et bien j'irai demander et je ferai un on fera un vlog voilà je te fais confiance tu feras un réel voilà je ferai un petit truc mais c'est vrai que ouais ça m'a toujours rendu curieux de voir même si on en voit parfois je t'inviterai oh c'est gentil je viendrai avec plaisir même si bon tu es libraire tu t'en es quand même pas mal détaché ces derniers mois je vais tout du coup te poser une question sur les libraires quel effet ça t'a fait de voir ton premier roman disponible à la portée de tout le monde en librairie je pense que en tout cas ce qui était très drôle alors il y a une tu veux que je te montre une photo assez drôle c'est à dire que la première fois que j'ai vu le livre en librairie c'était dans ma propre librairie oui et on en a reçu 400 je crois c'était beaucoup mais bon c'était un enjeu pour cette librairie c'est la librairie de l'auteur donc on se dit forcément il y a peut-être pas mal de gens qui vont venir le chercher ici et on en a reçu 400 et en fait ils n'étaient pas dans des cartons ils étaient dans des espèces de blisters et donc on a pu construire des trucs avec avec ces livres alors attends je retrouve la photo voilà j'ai la photo mais je me suis construit un trône donc tel Daenerys donc j'étais content et d'humeur drôle apparemment mais surtout ce qui était très drôle et pour l'anecdote c'est que chaque fois que je vais en dédicace en librairie alors ça ne me le fait plus aujourd'hui on va dire au moins sur les 30 premières dédicaces chaque fois que la dédicace se terminait et qu'il restait quelques livres et bien j'avais envie d'aller les ranger parce que je me disais mais il faut absolument que je ne peux pas laisser les livres il faut démonter la table ah mais non c'est vrai ce n'est pas ta librairie là tu es invité tu peux juste te lever et aller dans les rayons t'amuser j'ai acheté des choses des formations professionnelles ah oui j'avais comme j'avais envie de ranger des livres là oui j'avais envie de ranger mes propres livres là vous ne voyez pas mais il y en a qui traînent c'est très bien rangé maintenant on va passer au côté influence puisque je sais que tu as beaucoup de contacts avec des influenceurs j'aimerais savoir réellement quel est ton rapport à l'influence littéraire sur les réseaux l'influence littéraire je l'ai découverte au moment où j'étais libraire et effectivement c'était nouveau pour moi j'ai une amie que je salue qui s'appelle Laurette qui m'a appris à me servir d'Instagram vraiment c'était enfin j'avais Instagram mais de manière très personnelle vraiment le truc où on voit trois photos de vacances qui se battent en duel mais et au moment d'ouvrir la librairie ça a été assez chouette pour moi de commencer le compte Instagram deux mois avant et de faire des chroniques effectivement c'était un moyen de tenir en attendant l'ouverture de la librairie et c'est à ce moment là que j'ai rencontré d'autres chroniqueurs chroniqueuses de livres et finalement je me suis noué d'un mitré très rapidement et lorsque la librairie a ouvert elle a été finalement très portée sur les réseaux sociaux et donc la cible d'influenceurs et d'influenceuses littéraires et j'ai fait des rencontres super j'ai fait des rencontres super et ces rencontres se sont prolongées en amitié et finalement lorsque j'ai sorti mon premier bouquin et ben j'avais tous mes potes toutes mes copines qui étaient là pour alors elles l'auraient pas fait parce que si le livre ne leur avait pas plu je pense qu'elles en elles auraient gentiment mis rien dit en fait parce que c'est ça tu peux choisir de démonter un livre tu peux gentiment ne rien dire quand il ne te plaît pas parce que c'est c'est avec toute la politesse du monde et et en fait ben on m'a suivi dans cette aventure là et en fait le mémoire de la forêt a eu une vie sur les réseaux et il y a toujours une vie sur les réseaux qui était assez fantastique et enfin moi j'adore en fait je suis je suis à la fois j'adore influencer les lectures ça c'est mon côté libraire c'est à dire que j'adore partager ce que je lis aussi même si je pourrais le faire de manière plus poussée et j'adore à la fois prendre des conseils alors il y a des gens que je suis en particulier la gérante la nouvelle responsable du Renard de Ré qui s'appelle Charlotte elle m'a fait acheter beaucoup de livres avec son compte parce qu'on a à peu près les mêmes goûts mais non je trouve ça génial je trouve que c'est un média en tout cas pour aujourd'hui parce que je connaissais je connaissais beaucoup plus l'influence littéraire que la presse littéraire et maintenant que je suis auteur et que je rencontre de la presse littéraire je trouve ça très chouette et très précieux mais finalement c'est très figé parce que quand tu réponds à un article ça fait un encart dans un magazine c'est bien c'est prescripteur mais ça n'a pas le même le même dynamisme qu'est la rencontre avec l'influence et puis c'est pas le même public et puis en tout cas je suis juste heureux que les deux existent en fait parce que on a besoin de donner accès aux livres et qu'on soit journaliste ou influenceur on le fait donc c'est moi j'aime beaucoup ça on va passer à la dernière partie de cette partie c'est très clair la sous-partie numéro 133 oui c'est à peu près ça c'est les lecteurs du coup et je voudrais savoir si t'as une anecdote avec un lecteur alors que ce soit en tant que libraire en tant qu'auteur un truc qui t'a marqué que t'aimerais nous raconter si il y en a plein mais il faut choisir j'étais dans une librairie à Genève comme disent les Suisses à Genève et je dédicassais et il y a une petite fille qui est venue me voir et on fait une dédicace etc je parle avec elle et elle me dit quelque chose d'extrêmement touchant et la libraire de la librairie qui qui était la dernière à avoir lu mémoire de la forêt est arrivée en disant effectivement je l'ai lu la semaine dernière j'étais la seule à ne pas l'avoir lu qu'est-ce que j'ai déprimé je me dis mais comment on peut faire dire ça aux enfants ils vont déprimer aussi et je disais mais en fait pas du tout parce que justement à l'instant je viens de voir cette petite fille qui m'a expliqué qu'elle a trouvé le livre très beau et en fait qu'elle elle ne s'attachait pas vraiment à la tristesse qu'il peut y avoir derrière parce qu'il y a un fond il y a un petit fond triste quand même mais qu'elle ce qu'elle retenait de cette histoire c'était l'amour et de savoir qu'on pouvait aimer comme Ferdinand et rechercher la personne qu'on aime avec autant de passion et ben ça l'avait beaucoup touchée et elle avait 10 ans et elle était tellement tellement fascinante et touchante dans sa manière d'expliquer les choses avec ses mots à elle et j'avais jamais effectivement le roman parle d'amour mais je n'ai jamais pensé que c'était l'un des sujets principaux et ça m'a beaucoup touché donc c'était une toute jeune lectrice et c'était très chouette et ben écoute c'est une note parfaite pour terminer cette partie 4 sur les personnes qui entourent les lecteurs et les auteurs c'était surtout ça que je voulais dire à tous les auteurs je me suis un peu un peu trompé on va donc passer à cette cinquième et dernière partie parce que on est assez bavard enfin surtout toi mais bon c'est pour notre plus grand plaisir enfin personnellement ça me fait plaisir et donc la boîte à clichés pour cette partie 5 l'idée je vous avais demandé sur Instagram des petites idées de clichés que ce soit dans le contenu dans la forme dans l'univers du livre sur les lecteurs enfin bref tout ce qui touche au livre au monde du livre je voulais des clichés il y en a plein là-dedans je ne sais pas compter mais il y en a bien 60 je pense et tu vas en tirer 3 et nous dire ce que tu en penses t'exprimer dessus est-ce que tu es prêt ? ah oui c'est très satisfaisant premier cliché l'intelligence artificielle qui tue les humains pour sauver le monde non elle tue les artistes sujet que nous avons eu avant de commencer ce podcast alors je suis un très 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 mauvais lecteur de science-fiction et effectivement c'est un peu alors c'est pas vraiment cliché mais c'est éculé en fait effectivement il y a des ressorts scénaristiques et narratifs où tu te dis je ne vais pas aller dedans et comme par exemple dans mémoire de la forêt 2 il y a des renards et des loups et est-ce que le loup est un méchant ? on le verra mais c'est vrai qu'il y a des choses dans lesquelles on essaie des portes qui sont déjà ouvertes on va essayer de pas enfoncer des portes ouvertes et effectivement alors je ne suis pas un grand lecteur de SF mais c'est quand même en tout cas c'est un bon sujet et dans le truc qui m'a le plus plu je pense sur le sujet c'est un manga enfin un anime qui a été adapté ensuite en manga qui s'appelle Psychopass que j'avais adoré quand une société est régie par une IA et c'était super mais parce que ça a apporté quelque chose d'autre mais dans cet esprit là tu as la faucheuse qui est aussi géniale qui est là oui juste là oui 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 et pareil c'est une société qui est régie et gérée par une intelligence artificielle et c'est très très bien fait on passe au deuxième petit cliché c'est difficile d'éviter les clichés quand tu écris oui je pense que il y a des choses dont on a il y a des repères dont on a besoin donc il faut à la fois oui très non celui-là ils sont tous de la même taille ah oui j'allais dire le papier j'ai fait exprès de garder la même taille non il faut éviter effectivement d'entrer dans des enemies to lovers romance entre personnages qui se détestent alors moi j'adore ça mon cerveau me récompense pour ces personnes qui au départ se détestent et ensuite viennent s'aimer c'est peut-être un cliché mais c'est un cliché qui fonctionne je pense c'est toute la littérature de fantasme est basée sur sur ce principe-là enfin je pense que c'est comme 50 nuances degrés que j'ai apprécié lire il y a plein de et effectivement ça fonctionne là où ça devient problématique je pense c'est lorsque ça devient une commande de production qui n'est pas forcément artistique où t'as un éditeur qui va dire comme c'est le cas au Japon pour certains mangas je veux une oeuvre avec ça 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 dedans et du coup ça devient un peu moins mais le retrouver comme ça dans un roman moi j'adore d'accord voilà surtout que je lis pas beaucoup de voyers donc il y en a beaucoup dans la romance dans le voyer et finalement donc moi quand je tombe dedans je suis très content après je te cache pas que j'essaye d'éviter moi ce genre de de choses même si je lis quasiment que du voyer pour le coup bah oui effectivement et surtout quand t'en as un qui t'a touché beaucoup 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 oui mais il m'est arrivé alors je dirais pas le nom mais effectivement sur le cliché alors peut-être que c'est un des trucs que je vais tirer où c'est dedans mais le le tous ces romans jeunesse qui reprennent le schéma narratif d'Harry Potter oui et j'en ai marre oui effectivement ça c'est et vraiment quand tu vois de la création et tu dis c'est vraiment pas inspiré et c'est pas la faute des auteurs parce que s'inspirer c'est normal oui et c'est la faute des je pense à mon sens des éditeurs derrière qui disent pas soit ça a déjà été fait soit tu devrais j'ai envie de te pousser plus loin que ce qui a déjà été fait oui parce que c'est normal de s'inspirer mais le but c'est d'aller chercher ce qui a dit inédit dans ce qui a déjà été fait enfin dernier petit cliché les gens qui aiment lire sont timides et bien regarde sur Instagram les gens sont pas forcément très timides je pense que c'est c'est très cliché parce que effectivement c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu voir tous les lecteurs et les lectrices les plus créatifs et exubérants de France qu'avoir les rassemblements autour du livre les communautés effectivement qui ont pu se créer non au contraire je pense que le livre le livre rassemble et par contre effectivement je pense que le livre en lui-même et j'en discutais avec Christiane Tran qui disait que le livre a permis justement de créer du lien et de sortir de cette timidité je pense que le fait de se réfugier dans un livre c'est effectivement très confortable pour les personnes qui sont timides anxieuses sociales mais par contre le livre est un vecteur de partage donc au contraire il ne pousse pas à s'enfermer il pousse à s'ouvrir c'était une très belle très belle note pour finir cet épisode puisque nous arrivons à la fin de la cinquième partie qui était la boîte à clichés et à la fin de ce podcast qui était relativement long si on reste honnête c'est passé vite mais oui c'est passé très vite et avec grand plaisir est-ce que tu aimerais nous dire une dernière petite chose pour conclure ? pour faire un petit clin d'oeil à la mémoire de la forêt 2 qui parle des secrets de famille c'est de dire que j'ai récemment publié un poste qui s'appelle le poids de notre coquille que pour avancer si j'ai un message à faire passer aux gens qui nous regardent c'est que il faut parfois se délester du poids de notre passé et des choses qui ne nous appartiennent pas pour avancer plus sereinement dans la vie c'est comme ça qu'on devient plus créatif qu'on devient heureux et voilà c'est vraiment le message du mémoire de la forêt 2 donc j'espère qu'il pourra vous plaire merci et il sort le 15 mars pour précision et on a très hâte de le lire oui je parle au nom des gens qui nous écoutent et qui nous regardent mais je suis sûr qu'ils ont hâte comme moi de le lire et bah écoute il ne me reste plus qu'à te dire merci d'être venu ici pour ta belle invitation et c'était avec grand plaisir et bah écoute j'espère que ça t'a plu c'était super nous on se retrouve dans un mois puisque j'essaie de tenir ce rythme d'une vidéo d'un podcast par mois et puis d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures salut à bientôt ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021